Générique ... Mardi 31 juillet 2018, bonjour, bienvenue à tous. La revue de titre ce matin d'Éden, on commence par le quotidien du service public La Nation, qui titre ce matin, délivrance date de naissance aux citoyens sans papiers, et l'enregistrement à titre dérogatoire, autorisé, l'enregistrement à titre dérogatoire, autorisé. On poursuit avec le même quotidien, actualité nationale. Le président Patrice Talon se prononce ce soir. Le président Patrice Talon se prononce ce soir. Demande de levée d'humilité parlementaire, les députés simplices d'Ossou et Garba Yaya sur la sellette. Et avec ce même quotidien du service public, on peut lire aussi CEP 2018 141-1942, admis, soit 64,44% de réussite. Après La Nation, on retrouve maintenant Actu Express. Actu Express qui titre pour de multiples actes de mauvaise gouvernance à la mairie de l'Okoussa, d'Akbe Soussou, bientôt sans humilité parlementaire. Le procureur général déjà saisi. L'Assemblée nationale vivement attendue. L'information nous est rapportée ce matin par Actu Express. L'autre vision titre quant à elle, eh bien, lutte contre la corruption et l'impunité au Bénin. Garba Yaya et Simplice Kodjo à la barre. Le paquet réclame la levée de l'humilité parlementaire de deux députés. C'est retrouvé avec l'autre vision. On reste avec l'autre vision qui titre aussi élection. À la Fédération Béhénoise du football, Bruno Didavi retire sa candidature. L'information est publiée par l'autre vision, le Martinal. Le Martinal, grand moment de télévision ce soir. Patrice Talon parle. Et titre le quotidien, le Martinal. Le Martinal, toujours de ravi par l'État civil. Les députés votent la dérogation. Les détails à retrouver en page 2 du quotidien. Le Béninois libéré à présent. Le Béninois libéré, référendum ou pas. Référendum pour amender la Constitution. Talon donne sa position. Ce soir, Talon donne sa position. Ce soir, gros paradoxe politique à la levée de l'humilité des trois députés. Atau a voté pour essaler per ses plumes. Titre le quotidien. Le Béninois libéré. Pour Atau, ce n'est plus baissé la culotte. C'est jeter slip et s'offrir à poil au viril du moment. Ce titre, le quotidien, le Béninois libéré. Quelle caricature ce matin. Quelle ironie également à propos de ce titre. Publié par le quotidien, le Béninois libéré. On va poursuivre. Après le Béninois libéré, on retrouve le potentiel. Le potentiel demande de levée d'humilité parlementaire de Gabayaya. Et Simplice, Codio de Sous. La justice est sur les lames aux jeunes et policiers. L'immunité zéro en marche sous Patrice Talon. Simplice, Codio convoqué. Un pôle jeudi prochain à 15h. Bien convoqué au niveau de la brigade économique et financière. Saisisons politiques à l'hémicycle. Hier, huit députés ont démoli le groupe parlementaire de Salé. Huit députés ont démoli le groupe parlementaire de Salé. Là où des titres se poursuivent ce matin avec le quotidien Fraternité. Fraternité, examen de fin d'année. Corrigé type du baccalauréat. Toutes séries confondues à retrouver dans les colonnes du quotidien Fraternité de ce matin. Ce soir sur l'ORTB, Patrice Talon parle des grands dossiers de la nation. Le rendez-vous est donc pris. Tous les quotidiens parlent ce matin. Bien, Patrice Talon se prononce ce soir. Titre aussi Fraternité. On poursuit avec Fraternité qui écrit aussi. La brigade économique et financière convoque l'honorable Simplice Dossou. On quitte Fraternité pour Point Média. Point Média. Eh bien, 158 ans d'indépendance du Bénin. La justice montre toujours des signes de dépendance. Le régime de la rupture au banc des accusés. L'information est titrée ce matin par Point Média. Affaires CNSS, BIBE. La décision du juge Azot se joue. S'interroge le quotidien. Point Média a pu inviter de la télévision TVC. Les décisions de la Cour d'Europe. Et nous n'avons rien d'une justice constitutionnelle. Tranche Joël Aïvo. Propos du constitutionnalisme. Relayé par le quotidien Point Média. La dépêche. La dépêche ce matin. Justice et lutte contre l'impunité sous la rupture. Et les autres s'interrogent le quotidien. C'est qui les autres ? Eh bien, allez-y comprendre quelque chose. On poursuit avec la dépêche qui titre également certificat d'études primaires CEP 2018. Plus de 64% de réussite au plan national. Célébration du 58e anniversaire de l'indépendance. Quatre grandes activités marquent la fête à Cotonou. Les infos sont alliés avec la dépêche. Le soleil Bénin Info. Le soleil Bénin Info titre ce matin. Malversation financière et corruption sous le régime de Yaï. La justice aux trousses de Simplice Dossou et Yaya Gerba. Elle demande à l'Assemblée de lever leur immunité. Célébration du 1er août au Bénin. Cotonou fait peau neuve. C'est allié avec le soleil Bénin Info. On quitte le soleil Bénin Info pour retrouver le quotidien Matin Libre. Matin Libre, message du chef de l'État à la nation ce jour. Talon range le référendum. Talon range le référendum. Matin Libre qui anticipe sur ce discours et nous dit déjà que Talon range. Le référendum Matin Libre écrit également. Gouvernance et fonctionnement des institutions sous Patrice Talon. Les observations du professeur Joël Aïvo a lié aussi dans les lignes du quotidien Matin Libre. Les 4 vérités. Les 4 vérités. 58e anniversaire de la fête de l'indépendance. Le Bénin désormais dans une phase de réforme courageuse. Décite l'honorable Okuné. Les autres. A fait preuve de compréhension. Réaffirme son engagement. Et celui des populations de la 9e circonscription. A continuer par travailler aux côtés du chef de l'État. Autre actualité avec les 4 vérités. Demande de lever de l'humilité parlementaire de Yaya Gaba. Et c'est un plus cordial d'Ossou. Une preuve que l'humilité est révolue depuis 2016. Pas d'achanement. Une occasion aux deux députés de laver leur honneur devant la justice. L'Afrique en marche. L'Afrique en marche écrit. 1er août 1960. 1er août 2018. Le Bénin fête 58 ans d'indépendance. Avec ses dents de lait. Dans la galerie des temps forts depuis 1960. L'histoire du 60 à nos jours. A retrouver dans les lignes du quotidien Matin. Quotidien l'Afrique en marche. Reconstitution du groupe parlementaire. Le peuple de Brouhissa, ça les fou. Et c'est les conséquences de ses accointances. Avec la ruse. Les pharaons. Les pharaons titrent ce matin. Demande de lever de l'humilité. Des simples et dessous. Et Gabayaya. La justice décidait à traquer l'impunité. Animation de la vie politique. La chaire de conscience au cœur de la première sortie du moelle Bénin. Nord-Sud quotidien. Nord-Sud quotidien. Lutte contre la corruption. Le paquet veut rendre justice aux policiers. Le paquet veut rendre justice aux policiers. On poursuit maintenant avec le projecteur. Où nous allons boucler, j'allais dire, avec le quotidien. Le projecteur qui écrit à sa une ce matin. Mobilité urbaine dans la capitale. Les travaux de pavage et d'assainissement. On a atteint un taux de réalisation globale de 80%. Porte nouveau témoin. Sa reconnaissance au MESOSU. Elle lit les extraits du document de réédition des comptes dans les lignes du quotidien. Le projecteur. Et c'est avec le quotidien que nous allons boucler cette revue de titre. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501